Mesdames et Messieurs, Excellences, chers amis, chers collègues, je suis très heureuse au nom de mon organisation le Service International pour les Droits de l'Homme et de l'Organisation Amnesty International de vous souhaiter la bienvenue à cette annonce de contribution pour le Conseil des Droits de l'Homme de 2024. Cet événement aujourd'hui sera l'occasion pour les candidats au Conseil de présenter leur ambition pour leur mandat et de présenter les priorités qu'ils mettront en œuvre s'ils sont élus. J'aimerais tout d'abord commencer par remercier sincèrement la mission permanente de la République de Bulgarie qui parraine cet événement. Comme vous le savez, organiser ce type d'événement n'est jamais une tâche aisée et leur soutien est essentiel. Nous remercions son ambassadeur Lachezara Stoeva et son équipe, en particulier M. Svetozar Dimitrov pour leur soutien précieux dans le cadre de l'organisation de ce processus. Nous remercions également la sous-secrétaire générale Ilse Branskeris qui modérera cet événement et nous remercions également son équipe. Amnesty et mon organisation, l'IISHR, sont fiers d'organiser cet événement depuis 14 ans. Nous sommes ravis que cette année, 14 candidats participent à cet événement et toutes les régions sont représentées. Les élections au Conseil des droits de l'homme ne sont souvent pas aussi concurrentielles que nous l'aimerions. Malheureusement, nous connaissons parfois des listes fermées, mais nous saluons la nature concurrentielle du groupe d'Asie Pacifique et nous encourageons les autres régions à s'en inspirer. Au cours de cette séance, nous allons pouvoir engager un dialogue entre les États membres et la société civile. C'est un exercice important en matière de transparence et de rendition de comptes. Nous sommes très heureux de voir que nous comptons un grand nombre de participants issus de la société civile, des États candidats, des personnes issues du monde entier, de différents fuseaux horaires. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelques questions d'ordre pratique et concrète. Il s'agit d'un événement multilingue. Nous disposons de l'interprétation simultanée en anglais, en français et en espagnol. Pour accéder à la fonctionnalité d'interprétation, il vous suffit de cliquer sur l'interprétation sur le bouton interprétation représenté par un petit globe en bas de votre écran sur Zoom. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur la langue que vous souhaitez écouter. Il y a toujours un certain décalage en raison de l'interprétation. Et vous pouvez également retrouver les instructions concernant l'accès à l'interprétation. Vous les retrouvez dans la boîte de dialogue si vous les avez manquées. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire via message privé sur Zoom et nous ferons de notre mieux pour vous prêter main forte. Vous pouvez également utiliser la fonction de questions-réponses. Nous vous en parlerons dans un instant. Cet événement est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de notre organisation à la fin de cet événement. Nous remercions toutes les personnes qui participent à cet événement et qui nous permettent une excellente communication. Le succès de cet événement et le succès des travaux du Conseil des droits de l'homme dépend de ses membres et de leur préparation pour mettre en œuvre le mandat du Conseil tel que cela figure dans la résolution de l'Assemblée générale. Cette résolution reconnaît l'importance de l'engagement, de la participation et de la pleine coopération avec toutes les parties prenantes dans le travail du Conseil. Et il est dit notamment que les États membres doivent respecter des standards élevés en matière de promotion et protection des droits de l'homme. Sur ce, Madame la modératrice, je vous donne la parole. Monsieur le modérateur, je vous donne la parole. Merci. Je tiens à remercier les organisateurs de l'événement. Je remercie Amnesty International et le Service international des droits de l'homme. Et je remercie également notre coparin, la Bulgarie. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette annonce des contributions au Conseil des droits de l'homme pour l'année 2024. Cet événement permet aux candidats au Conseil pour le mandat de 2025 à 2027 de présenter leur ambition pour leur mandat, de présenter les priorités sur lesquelles ils travailleront s'ils sont élus. C'est également une opportunité pour les parties prenantes de poser des questions aux candidats en ce qui concerne leur bilan et engagement en matière de droits de l'homme. Cet événement fait partie du calendrier annuel d'événements à New York et à Genève. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme est ravi d'avoir été associé à cet événement depuis plusieurs années. Et je suis ravie de poursuivre cette tradition. C'est une occasion de dialogue entre les parties prenantes et c'est un exercice important pour promouvoir la transparence et la rendition de comptes. Les 19 États candidats ont été invités à nous rejoindre aujourd'hui. J'aimerais remercier tout particulièrement les 12 candidats qui ont accepté notre invitation à savoir la Colombie, Chypre, la République Tchèque, l'Islande, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse, la Thaïlande et la République démocratique du Congo. Je salue leur volonté de participer à cet exercice dans un esprit de transparence et de rendition de comptes. Sept candidats ont soit refusé de participer ou n'ont pas répondu à notre invitation, à savoir le Bénin, la Bolivie, l'Éthiopie, la Gambie, le Kenya et l'Arabie Saoudite. Quelques informations concernant le format de cet événement. Tout d'abord, chaque État candidat lors de ses propos liminaires aura 90 secondes pour présenter sa candidature et son ambition au niveau national et au niveau international. Ensuite, dans le deuxième volet de notre événement, nous nous concentrerons aux questions-réponses. Les questions seront prises de Twitter, en utilisant le mot dièse HRC Pledging, et nous prendrons également des questions de la fonctionnalité questions-réponses sur Zoom. Les questions générales seront adressées aux États, à tous les États, et nous aurons également des questions qui seront posées à certains États membres, y compris à des États qui ne sont pas présents aujourd'hui. Les questions dans la boîte de dialogue questions-réponses sur Zoom peuvent être aimées par d'autres membres, et ainsi, les organisateurs peuvent avoir une meilleure impression des questions qui suscitent le plus grand intérêt. Dans le deuxième volet, pour garantir la meilleure participation entre les États candidats et le public, nous encourageons les candidats à être brefs et concis dans leurs réponses pour ne pas excéder deux à trois minutes. Les représentants qui dépasseront le temps imparti seront rappelés, nous leur rappellerons le délai. Et nous espérons que cela mènera à une discussion dynamique. Si les questions sont plus nombreuses que le temps qui est à notre disposition, les questions seront recueillies et nous les transmettrons aux candidats. Et ces questions seront également publiées en ligne. Avant de donner la parole aux États candidats pour leurs propos liminaires, j'aimerais donner la parole à notre co-parrain pour des propos liminaires. L'ambassadeur Lakjezara Stoeva, représentant permanent de la République de Bulgarie auprès des Nations Unies à New York, je vous invite à nous livrer vos propos liminaires. Vous avez la parole. Madame, merci, merci beaucoup d'organiser cet événement. La Bulgarie est très heureuse de co-parrainer cet événement. J'aimerais également remercier les États candidats qui sont présents aujourd'hui. Il n'est jamais facile de participer à cette discussion. Tout processus d'élection permet de jeter un regard nouveau. Les dynamiques portent sur les droits de l'homme et sur le respect de ces droits. Il s'agit là d'un forum essentiel qui permet aux parties prenantes de dialoguer ensemble. Devenir membre du Conseil est un engagement tout particulier et c'est un exemple à suivre pour d'autres États. Les États doivent participer aux discussions, participer notamment aux discussions avec une plus large audience et notamment avec un public jeune. Il est essentiel de rappeler que ces engagements ne sont pas de simples déclarations, ils doivent devenir réalité. Toute candidature est un signe de respect des droits de l'homme ou d'engagement envers ces droits. Les organisations jouent un rôle clé pour garantir que les États membres du Conseil des droits de l'homme respectent leurs engagements. Ces organisations permettent de garantir la rendition des comptes. Il s'agit de sensibiliser le public et d'encourager les États à prendre d'autres actions. La Bulgarie s'engage à jouer un rôle clé. Nous souhaitons défendre les droits de l'homme, assurer la rendition de comptes et lutter contre l'injustice. Cette année, la Bulgarie a également rejoint la Coalition mondiale pour la justice sociale et nous sommes certains que cette coalition peut permettre de réduire les inégalités dans le monde. Nous allons entamer un dialogue entre les représentants et la société civile et j'aimerais vous rappeler les principes qui guident nos travaux. Les responsabilités des États du Conseil des droits de l'homme n'ont jamais été aussi grandes. Nous faisons face à un grand nombre de défis. C'est pour cela qu'il faut rester vigilant pour continuer de préserver les droits de l'homme. Je vous remercie. Je me réjouis de cette discussion et je souhaite plein succès à nos candidats. Merci. Merci, ambassadeur Stoweva. Nous allons à présent poursuivre avec la discussion avec les candidats. Je donnerai la possibilité à chaque candidat de nous faire part de leur ambition en leur qualité de membre du Conseil, à la fois au niveau national et international. Les candidats ont 90 secondes pour leurs propos éliminaires. Étant donné le nombre d'interventions, nous invitons chaque État à respecter le temps imparti. Ils nous rappelleront ce temps imparti aux intervenants. Nous allons procéder par ordre alphabétique. Tout d'abord, j'aimerais inviter le représentant de la Colombie. J'espère qu'il est parmi nous. L'ambassadeur Gustavo Cayonne, représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève. La Colombie a ratifié ou adhéré aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à trois des quatre protocoles s'y rapportant. Toutefois, la Colombie n'a pas accepté toutes les procédures de plainte soumises par des personnes. La Colombie a proposé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies, mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. La Colombie compte des allégations de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général des dix dernières années et s'est acquittée de ses contributions à l'ONU dans les délais impartis en 2023. La Colombie n'a jamais été membre du Conseil. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci. J'ai 90 secondes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, il me semblait que j'avais trois minutes pour intervenir. Monsieur l'ambassadeur, vous avez 90 secondes pour répondre à la question posée et ensuite, dans le deuxième volet de l'événement, vous aurez trois minutes pour répondre aux questions qui vous seront posées. Mais pour ce segment liminaire, vous avez 90 secondes. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en espagnol, si vous me le permettez. Le gouvernement de Colombie accorde la plus grande importance à la protection et la promotion des droits de l'homme. Ainsi, notre président a annoncé pour la première fois depuis la création du Conseil la candidature de la Colombie en tant que pays candidat à ce Conseil pour le mandat courant de 2025 à 2027. Nous accordons une grande importance à la paix totale. Il s'agit d'un nouveau contrat social pour garantir les droits de tous les Colombiens et Colombiennes. Nous sommes convaincus que les changements à venir nécessiteront des actions. Nous avons adhéré aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et nous avons également participé à l'EPU. Nous participons donc aux activités du Conseil et nous répondons également aux rapports. depuis 2003. Nous avons proposé une invitation permanente et celle-ci n'a pas été respectée à deux reprises avant l'entrée en fonction du gouvernement actuel. six procédures spéciales ont eu lieu et une autre est prévue pour la fin de cette année. En termes de paix, la Colombie s'engage à privilégier en toutes circonstances le dialogue et les alternatives pacifiques pour la résolution de conflits sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme tout en maintenant un engagement plein et entier envers les obligations pour le respect des droits de l'homme. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur Calonne. Comme mentionné, le Bénin n'a pas répondu aux invitations de participation à cet événement. Le Bénin a ratifié ou adhéré aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au protocole s'y rapportant. Toutefois, le Bénin n'a pas accepté toutes les procédures de plainte soumises par des personnes. Le Bénin a proposé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Le Bénin compte des allégations de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général des dix dernières années et le Bénin s'est acquitté de ses contributions à l'ONU dans les délais impartis en 2023. Le Bénin a été membre du Conseil. Ses mandats ont commencé en 2011 et en 2022. Comme annoncé, la Bolivie a décliné l'invitation de participer à cet événement. La Bolivie a ratifié ou adhéré aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux protocoles si rapportants. Toutefois, la Bolivie n'a pas accepté toutes les procédures de plainte soumises par des personnes. La Bolivie a proposé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. La Bolivie compte des allégations de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général des dix dernières années et le pays s'est acquitté de ses contributions à l'ONU dans les délais impartis en 2023. La Bolivie a été membre du Conseil. Ses mandats ont commencé en 2007, 2015 et 2021. à présent j'aimerais donner la parole aux représentants de Chypre l'ambassadeur Olympia Neoclius représentante permanente de Chypre auprès des Nations Unies à Genève. Chypre a ratifié ou adhéré aux neuf principaux instruments ou plutôt à sept des neuf principaux instruments relatifs aux droits de l'homme et aux protocoles si rapportants. Toutefois, le Chypre n'a pas accepté toutes les procédures de plainte soumise par des personnes. Chypre a proposé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies et a accepté toutes les visites de pays. Chypre compte des allégations de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général dans les dernières années et a payé ses contributions à l'ONU dans les délais impartis en 2023. Chypre n'a pas été membre du Conseil. Vous avez la parole Madame l'ambassadeur. Merci. Merci bien. Chers tous, permettez-moi de remercier les organisateurs de l'événement aujourd'hui qui nous permettent d'élargir l'espace de discussion des droits humains. C'est un plaisir, une fierté d'être ici pour discuter avec vous cet après-midi. La première candidature de Chypre pour le Conseil des droits de l'homme, l'histoire de Chypre nous a enseigné trop bien la valeur des droits humains et le coût de leur absence. Notre expérience historique et notre présent forge notre engagement profond pour la paix, la sécurité, le développement, la dignité humaine, l'égalité, la justice. Je voudrais présenter notre engagement devant tout le monde, pour travailler avec tout le monde en multilatéralisme, avec les Nations unies à son centre. La Chypre a démontré constamment son engagement en droits humains en tant que membre de l'Union européenne, en tant que participant actif du Conseil des droits humains et observateur. dans nos contributions jusqu'à présent et notre vision pour devenir membre soulignent nos expériences aussi et notre croyance que les petits États ont un rôle indispensable et essentiel à jouer et peuvent avoir un impact significatif sur le paysage des droits humains du monde. Et si nous sommes élus, nous nous engageons à travailler sans relâche avec un focus particulier dans les droits culturels, socio-économiques, les droits de l'enfant et aussi l'égalité des genres et combattre la violence basée sur le genre. Nous sommes de la grande responsabilité qu'amène cette adhésion du Conseil des droits de l'homme et nous sommes impatients de servir, de maintenir cette croyance sans relâche du pouvoir des droits humains pour transformer les vies. Merci, Madame l'ambassadrice. J'aimerais maintenant vous rappeler tous les candidats et candidates, s'il vous plaît, de parler plus lentement pour faciliter l'interprétation. Je voudrais aussi rappeler aux participants qui peuvent soumettre des questions avec la fonction Q et A sur Zoom. Question-réponse sur Zoom. Merci. J'aimerais maintenant inviter le représentant distingué de la République tchèque, son Excellence l'ambassadeur Vaclav Balek, représentant permanent de la République tchèque, auprès des Nations unies, à Genève. Je l'invite à prendre la parole. La République tchèque a ratifié ou adhéré à huit des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à tous les protocoles y afférents. Mais la République tchèque n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Elle a adressé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations unies et a accepté toutes les demandes de visite de pays. La Tchécoslovaquie n'a aucun cas de représailles non résolues, mises en évidence dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années. Et elle a payé ses contributions aux Nations unies dans les délais impartis en 2023. La Tchécoslovaquie a déjà été membre du Conseil en 2006, les mandats de 2006, de 2011, de 2019 et aussi de mai 2022 à décembre 2023. Monsieur l'ambassadeur Balec, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole et bonjour, bon après-midi à tout le monde et à mes collègues. La promotion des droits humains est une clé de voûte pour la Tchécoslovaquie. Nous sommes localisés au cœur de différents intérêts et notre existence est basée sur justement les droits humains. Notre histoire est une histoire de droits humains. Ces 100 dernières années, nous sommes devenus un état indépendant après avoir s'être détachés d'un empire et nous avons repris le contrôle et géré un nouveau chapitre en tant que pays libre. avec notre histoire en tête, nous avons un sentiment fort de responsabilité pour tous et toutes. Nous avons déjà servi le Conseil en 2006 jusqu'en 2023. C'était un privilège. en tant que membre du Conseil, nous continuerons à plaider en faveur du renforcement de la promotion des droits de l'homme avec un soutien pour l'Ukraine et pour les activistes de la société civile, les journalistes en Russie et ailleurs. nous ne nous lasserons jamais de citer les noms des personnes injustement emprisonnées. Nous sommes engagés à la promotion des droits humains dans les affaires publiques, le droit à l'assemblée, le droit à l'expression et à l'information. Nous sommes engagés pour tous ces droits. Nous voyons que les technologies numériques peuvent à la fois servir mais aussi à l'encontre des droits humains. Nous essaierons de conduire des processus chez nous qui vont en ce sens contre l'ostracisation du genre et nous avons soutenu 86 personnes jusqu'à présent et nous sommes défendeurs des droits humains dans le droit des enfants. Merci, chers collègues. Merci, monsieur l'ambassadeur Balek. J'aimerais maintenant inviter les représentants de la République démocratique du Congo, monsieur Zenongaim Congo, le représentant permanent de la République démocratique du Congo, aux Nations Unies et à New York. La RDC a ratifié ou adhéré sept des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à trois des quatre protocoles qui s'y rapportent. Cependant, elle n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle, elle n'a pas adressé d'invitation permanente procéduire spéciale des Nations Unies et n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. La RDC a des cas de représailles non résolus qui sont soulignés dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années. Elle n'a pas payé ses contributions aux Nations Unies en temps imparti. en 2023. La RDC était précédemment un membre du Conseil pour le mandat commençant en 2018. Monsieur l'ambassadeur Mokongo, vous avez la parole. Nous vous indiquons que la République démocratique du Congo a bien accepté l'invitation à cet événement mais ils ne sont pas présents. Donc, nous allons continuer et je vous indiquerai s'ils arrivent au cours de l'événement. Merci. Comme indiqué l'Éthiopie n'a pas répondu aux invitations à participer à cet événement. L'Éthiopie a ratifié ou adhéré à sept des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à trois des quatre protocoles y afférents mais elle n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Elle n'a pas adressé l'invitation aux procédures spéciales des Nations Unies. Elle n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays demandées. L'Éthiopie a des cas de représailles non résolus qui sont mis en évidence dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années et elle a payé ses contributions des Nations Unies en temps voulu en 2023. L'Éthiopie a déjà été membre du conseil pour les mandats commençant en 2013 et 2016. Et comme indiqué auparavant, la Gambie n'a pas répondu aux invitations à participer à cet événement. La Gambie a ratifié ou adhéré à tous les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à trois des quatre protocoles afférents mais elle n'a pas accepté tous les mécanismes de plaintes individuelles. Elle n'a pas adressé d'invitation par maintenant de procédure spéciale des Nations Unies et n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Il y a des cas de représailles non résolus qui ont été mis en évidence dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années en Gambie et la Gambie a payé ses contributions aux Nations Unies dans les délais impartis en 2023. La Gambie était précédemment membre du conseil pour le mandat débutant en 2022. J'aimerais maintenant inviter le représentant distingué de l'Islande Son Excellence l'ambassadeur Reynard Gunnarsson représentant permanent de l'Islande auprès des Nations Unies à Genève pour prendre la parole. L'Islande a ratifié ou adhéré à sept des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à tous les protocoles afférents. Mais elle n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Elle a adressé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies et a accepté toutes les demandes de visite de pays. L'Islande n'a aucun cas de représailles non résolus, souligné dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années. Elle a payé ses contributions aux Nations Unies en temps voulu en 2023. L'Islande a été précédemment membre du Conseil entre le 13 juillet 2018 et le 31 décembre 2019. Monsieur l'ambassadeur Gunnarsov, vous avez la parole. Merci de me donner la parole et merci à Amnesty, à l'ISHR et à la Bulgarie pour avoir organisé et consposterisé cet événement. Le temps est limité, alors je vais plonger directement dans la substance. En tant que membre du Conseil des droits humains, l'Islande cherchera à agir sur un large panel d'activités du Conseil pour le renforcement de la promotion et de la protection des droits humains au niveau national et international. D'abord, l'Islande va travailler de manière interrégionale avec la société civile et toutes les parties prenantes dans l'esprit de dialogue authentique et de coopération pour faire avancer les droits pour tous sur la construction ou construisant sur l'examen périodique universel. Le Conseil doit avoir envie de faire face aux droits humains et toutes les situations où elles surviennent de manière non discriminée. En tant que membre du Conseil, l'Islande va s'engager à le faire. Deuxièmement, l'Islande va vraiment donner des priorités sur différentes thématiques, donc faire avancer les droits humains pour les femmes et les filles, protéger et promouvoir les droits humains pour les personnes à diversité et faire respecter les droits humains des enfants et regarder les lacunes entre les droits humains et l'environnement. Troisièmement, l'Islande va continuer à soutenir le Bureau du Commissariat pour les droits humains et soutenir ce système de coordination, rationaliser ses droits dans tout le système des Nations Unies. Enfin, dernière chose, mais pas des moindres, l'Islande continuera à faire avancer les droits humains chez elle en faisant avancer la ratification de traités des droits humains internationaux principaux et des protocoles principaux et facultatifs et je suis impatiente d'écouter vos commentaires et questions. Merci. Merci, M. l'Ambassadeur. Comme il a été dit auparavant, le Kenya n'a pas répondu à l'invitation pour participer à cet événement. Le Kenya a accédé ou ratifié sept des neuf principaux traités internationaux et trois des quatre protocoles, n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Elle a adressé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Le Kenya a des cas de représailles non résolues, soulignées dans les rapports du secrétaire général. Au cours des dix dernières années, elle n'a pas payé ses contributions aux Nations Unies en temps voulu en 2023. Le Kenya a déjà été membre du Conseil pour les mandats commençant en 2013 et 2016. Je voudrais maintenant inviter le représentant distingué des îles Marshall, son excellent Samuel K. Lanoui, représentant permanent adjoint des îles Marshall auprès des Nations Unies à Genève, à prendre la parole. Les îles Marshall ont ratifié ou adhéré à sept des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à un des quatre protocoles afférents et elle n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Les îles Marshall ont adressé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'ont pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Les îles Marshall n'ont pas de cas de représailles non résolues, mises en évidence dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années et elles n'ont pas payé leurs contributions aux Nations Unies dans les délais impartis en 2023. Les îles Marshall étaient précédemment membres du Conseil pour le mandat commençant en 2020. Monsieur Lamnoui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Les îles Marshall cherchent à adhérer au Conseil des droits de l'homme pour la deuxième fois après notre mandat 2020-2022 et donc pour une question de temps, vous verrez que notre engagement est contenu dans notre mémoire qui était circulée auparavant d'avril, mais pour cet après-midi, je vais partager quelques engagements internationaux et nationaux que nous aimerions atteindre au niveau national. Nous essaierons d'établir un mécanisme de mise en œuvre pour le rapport et le suivi de nos avancées et c'est ce que nous avons déclaré en décembre dernier. Nous allons aussi mettre en œuvre la résolution par rapport au renforcement des capacités en termes nucléaires pour construire des dialogues avec le Conseil des droits de l'homme, les agences des Nations unies. Nous allons continuer à avoir une participation active dans le Conseil pour ce qui est des adhésions aussi du Conseil. Nous voulons travailler avec le Haut-Commissariat des droits de l'homme notamment pour participer dans le Conseil. Les îles Marshall pensent que l'adhésion des membres doit représenter la diversité des membres des Nations unies quelle que soit leur taille. On devrait avoir tous l'opportunité de servir en tant que membre. Nous sommes engagés de vraiment faire face aux droits humains notamment en tant que pionniers en termes des changements climatiques. La promotion de la protection des droits humains dans différents contextes demande une construction interétatique selon nous une construction avec un dialogue en continu entre les États et nous avons déjà fait avancer des résolutions 2021-2022. Nous avons eu des contributions significatives notamment sur la résolution de nouveaux sujets et on était aussi élus présidents. Il y a des lacunes cependant qui doivent être comblées pour faire attention que les voies des plus petits pays ne soient pas mises de côté dont les besoins sont souvent marginalisés. Nous aimerions les faire valoir clairement. Merci beaucoup. Merci, M. Lanoui. J'aimerais maintenant inviter le représentant du Mexique son excellence l'ambassadeur Roel Erlandez-Garthea sous-secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme. Le Mexique a ratifié les neuf principaux traités internationaux en matière des droits de l'homme et les protocoles afférents, mais il n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Il a adressé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies, mais il n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Le Mexique a des cas de représailles non résolus, mis en évidence dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années, et n'a pas payé ses contributions aux Nations Unies dans les délais impartis en 2023. Le Mexique a déjà été membre du Conseil pour les mandats débutants en 2006, 2009, 2014, 2018 et 2021. Monsieur l'Ambassadeur Garcia, vous avez la parole. Merci beaucoup et bon après-midi chers représentants distingués de la société civile et des organismes internationaux. J'aimerais commencer par féliciter les co-sponsors de cet événement, notamment la Bulgarie. Mexique a assumé un rôle de leader dans la création du Conseil des droits humains en 2006 avec l'objectif de doter le système international d'un mécanisme orienté à action pour promouvoir le respect, la protection et la promotion des droits humains dans tous les pays du monde. Le Mexique présente sa candidature au Conseil avec l'objectif de faire avancer et d'approfondir les normes, les standards des droits humains et ainsi de continuer à promouvoir ces droits humains. C'est bon, vous pouvez continuer, nous vous entendons. Excusez-moi, j'avais un problème de communication. Le Mexique présente sa candidature au Conseil avec l'objectif d'avancer et d'approfondir dans les standards des droits humains, notamment avec le développement progressif des droits humains internationaux. Nous voulons contribuer au renforcement des outils du Conseil dont la coopération technique pour pouvoir aider les États à remplir leurs obligations internationales. Nous continuerons à promouvoir des résolutions sur les droits des peuples indigènes, les personnes migrantes, les personnes avec des handicaps et les droits humains dans la lutte contre le terrorisme. avec une base de notre politique extérieure féministe, nous donnerons une impulsion aux droits des femmes et aussi cet agenda des soins et de l'égalité, notamment en termes de genre, avec des initiatives innovantes. Les liens avec le système international des droits humains à contribuer au renforcement des institutions nationales, à l'état de droit et à la démocratie. C'est donc pour cela que le Mexique promouvra les recommandations d'examens périodiques universels et des procédures spéciales orientées vers l'action constructive pour générer des changements positifs dans l'exercice des droits humains, des personnes au Mexique et dans le monde. Merci de votre attention. Merci, ambassadeur Garcia. Je vous remercie, ambassadeur Garcia. À présent, j'aimerais inviter la représentante de la République de la Macedône du Nord, l'hommacédrice Théouta Agai Demchaha, représentante permanente de la Macedône du Nord auprès des Nations Unies à Genève, à prendre la parole. La République de la Macedône du Nord a ratifié ou adhéré à sept des neuf principaux traités internationaux en matière de droits de l'homme et à tous les protocoles y afférents. Toutefois, le pays n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Le pays a proposé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite des pays. La Macedône du Nord ne connaît pas de canon résolu de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général des dix dernières années et a payé ses contributions aux Nations Unies dans les télés impartis en 2023. La Macedône du Nord a été membre du Conseil. Son mandat a commencé en 2014. Madame l'ambassade Ristéuta Agaï-Dumar, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs, merci d'organiser cet événement. Au nom de mon pays, je suis très honorée de livrer cette intervention. La Macedône du Nord s'engage à respecter les droits de l'homme et à les promouvoir dans notre pays et également à l'international. Ces libertés sont inscrites dans notre Constitution et sont l'une des composantes claires et importantes de notre politique. Pour ce qui est des normes internationales, de la primauté du droit, ce sont des éléments que nous promouvons et nous souhaitons également encourager la promotion des droits de l'homme. Nous souhaitons contribuer à la sécurité internationale et pour limiter toute menace de sécurité. Nous encourageons le multilatéralisme, nous encourageons tous les États membres à mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030. Le rôle du Conseil est essentiel. Il s'agit d'une approche holistique en matière des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies. Nous allons poursuivre cette approche et nous souhaitons participer de manière constructive avec le Haut Commissariat des droits de l'homme pour tous les mécanismes en matière de droits de l'homme. Tant que pays multiculturel, nous soutenons les différents efforts pour promouvoir la paix, la non-discrimination, la compréhension et le respect de la diversité de la diversité ethnique et culturelle. Nous mettrons l'accent sur le droit des enfants et des femmes en promouvant les droits, les responsabilités et nous souhaitons également défendre les individus contre toute forme de discrimination. Nous souhaitons promouvoir un environnement propre et nous souhaitons également nous engager pour promouvoir les principes d'universalisme et promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Je vous remercie. Merci. J'invite à présent le représentant du Qatar, l'ambassadeur Alia Altani, représentant permanent du Qatar auprès des Nations Unies à New York à prendre la parole. Le Qatar a ratifié ou adhéré à sept des neuf principaux traités internationaux en matière des droits de l'homme et à deux des quatre protocoles y afférents. Toutefois, le pays n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Le pays a proposé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Le Qatar a des cas de représailles non résolus soulignés dans les rapports du secrétaire général ces dix dernières années et s'est acquitté de ses contributions auprès des Nations Unies dans les délais impartis en 2023. Le Qatar a été par le passé membre du Conseil. Ses mandats ont commencé en 2007, 2010, 2015, 2018 et 2022. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Madame l'ambassadrice, je vous remercie. J'aimerais remercier la Bulgarie, l'Amnesty International et l'IHCR pour cette opportunité. nous souhaitons continuer de promouvoir les droits de l'homme que ce soit au niveau national et au niveau international. Au niveau national, nous continuons nos réformes en cours, notamment en matière d'éducation, de droit du travail, en matière de protection des femmes. ce sont des politiques qui font partie de notre engagement tel que nous l'avons démontré dans nos contributions. Nous mettons l'accent sur la liberté des médias, sur la liberté des institutions et cela a été mis en avant durant nos discussions pour notre adhésion en 2022. Nous souhaitons être un exemple et jouer un rôle actif en matière de médiation. Nous souhaitons également améliorer notre position en matière de durabilité environnementale et nous souhaitons également continuer de jouer un rôle actif pour la promotion des droits de l'homme, pour la promotion des mécanismes en matière de droits de l'homme. Nous souhaitons continuer d'apporter notre soutien aux initiatives et aux organes qui oeuvrent en matière de protection des droits de l'homme. Je vous remercie. Je vous remercie madame l'ambassadrice. À présent, j'aimerais inviter le représentant de la République de Corée, le représentant de la République de Corée, monsieur Lee Chul, directeur général pour les organisations internationales et les affaires nucléaires, à prendre la parole. La République de Corée a ratifié ou adhéré à 8 des 9 traités principaux internationaux en matière des droits de l'homme et à 2 des 4 protocoles y afférents. Le pays n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Le pays a envoyé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies, mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite des pays. La République de Corée ne connaît pas de canons résolus de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général ces 10 dernières années et le pays s'est acquitté de ses contributions aux Nations Unies dans les délais impartis en 2023. La République de Corée a été membre du Conseil par le passé. Ses mandats ont commencé en 2006, 2008, 2013, 2016 et 2020. Monsieur Chul, vous avez la parole. Merci, Monsieur le modérateur. J'aimerais remercier les organisateurs et les parrains de cet événement. Nous sommes très heureux d'avoir cette occasion de dialoguer avec les parties prenantes. mon pays qui est engagé envers la promotion et la protection des droits de l'homme que ce soit au niveau national ou international. Nous sommes candidats au Conseil et nous avons plusieurs priorités. Tout d'abord, nous souhaitons continuer de défendre les droits de l'homme et nous avons une invitation permanente. Nous avons reçu neuf procédures ces dernières années et nous avons également contribué au commissariat des droits de l'homme. Nous avons également participé à l'examen périodique universel. Ensuite, mon pays souhaite lutter contre les défis en matière de droits de l'homme. Nous avons notamment des résolutions sur les technologies. Nous continuerons de jouer un rôle pour développer les deux résolutions pour que le Conseil puisse répondre aux défis de notre temps. la Corée souhaite renforcer les droits de l'homme en mettant en avant les traités internationaux. Récemment, nous avons retiré nos réserves et nous avons ratifié la Convention sur les disparitions forcées. Enfin, mon pays continuera de travailler pour promouvoir les droits des femmes, des enfants, des migrants et nous avons nous souhaitons renforcer notre soutien envers ces groupes et ceux aux côtés de nos partenaires internationaux. Nous avons également des actions que nous souhaitons mener en matière de sécurité et de paix. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Choul. Tel que mentionné, l'Arabie saoudite n'a pas répondu aux invitations de participer à cet événement. L'Arabie saoudite a ratifié ou adhéré à 5 des 9 principaux traités internationaux en matière des droits de l'homme et à 3 des 4 protocoles y afférents. Le pays n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Le pays n'a pas envoyé d'invitations permanentes aux procédures spéciales des Nations Unies et n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. L'Arabie saoudite connaît des cas de représailles non résolues soulignées dans le rapport de secrétaire général des dix dernières années et s'est acquittée de ses contributions auprès des Nations Unies dans les délais impartis en 2023. L'Arabie saoudite a été membre du Conseil. Ses mandats ont commencé en 2006, 2009, 2014 et 2017. A présent, j'aimerais donner la parole aux représentants de l'Espagne, l'ambassadeur Marcos Gomez, représentant permanent de l'Espagne auprès des Nations Unies à Genève. L'Espagne a ratifié ou adhéré à huit des neuf principaux traités internationaux en matière des droits de l'homme et à tous les protocoles y afférents. Toutefois, le pays n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. L'Espagne a envoyé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. Le pays ne connaît pas de cas non résolus de représailles soulignées dans le rapport du secrétaire général des dix dernières années. Le pays s'est équité de ses contributions auprès des Nations Unies dans les délais impartis en 2023. L'Espagne a été membre du Conseil. Ses mandats ont commencé en 2010 et 2018. ambassadeur Gomez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie les organisateurs de me donner la parole. Il s'agit d'un exercice de transparence et d'engagement envers la société civile. La protection et la promotion des droits de l'homme sont au cœur de la politique de notre gouvernement, au cœur de la politique intérieure au niveau national, mais également au cœur de la politique étrangère. en est la preuve notre candidature au Conseil. Notre candidature se concentre sur l'égalité des genres, la lutte contre la discrimination fondée sur le genre et nous souhaitons également lutter contre les inégalités ou l'accès, le manque d'accès à l'eau. Nous mettons également l'accent sur les défenseurs des droits de l'homme, l'accès à un système de soins et les droits des personnes vivant avec un handicap. Si nous devenons membres du Conseil, nous allons promouvoir le dialogue, la participation de la société civile et nous allons également soutenir des domaines clés, à savoir la durabilité environnementale, notamment pour remplir nos engagements au titre de programme à l'horizon 2030. L'examen périodique universel est un outil très utile de dialogue et d'accompagnement pour les États membres. Si nous sommes élus, nous nous engageons à devenir un membre actif pour promouvoir le respect universel des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. A présent, j'aimerais donner la parole aux représentants de la Suisse, l'ambassadeur Jürg Lauber, représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève. La Suisse a ratifié ou adhéré à huit des neuf principaux traités internationaux en matière des droits humains et à tous les protocoles y afférents. Toutefois, le pays n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Le pays a envoyé une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations Unies et a accepté toutes les demandes de visite de pays. La Suisse ne connaît pas de cas non résolus de représailles soulignées dans les rapports du secrétaire général des dernières années. Le pays s'est acquitté de ses contributions auprès des Nations Unies dans les délais impartis en 2023. La Suisse a été membre du Conseil. Ses mandats ont commencé en 2006, 2010 et 2016. Monsieur l'ambassadeur Lauber, vous avez la parole. Merci, merci Abdoul, merci de modérer cet événement. J'aimerais également remercier l'ISHR et Amnesty International qui organisent cet événement et je remercie la Bulgarie de parrainer cet événement. Bonjour à toutes et à tous. Nous saluons cette occasion qui nous est donnée de pouvoir dialoguer avec les institutions, les organisations, le monde de la recherche, avec la société civile. Un conseil ouvert est au cœur de notre candidature. Acti, l'administration des conseils des droits de l'homme et c'est un honneur de présenter notre candidature pour un quatrième mandat. Sans droit de l'homme, il ne peut y avoir de paix ou de stabilité ni de développement. Cette prise de conscience fondamentale est au cœur de notre système multilatéral autant qu'elle est inscrite dans la Constitution fédérale de la Suisse. Depuis la création du Conseil, la Suisse a contribué à en faire un forum fort et efficace capable de promouvoir la protection des droits de l'homme dans le monde entier. Si nous sommes élus, nous allons nous concentrer sur plusieurs domaines. Nous souhaitons promouvoir et protéger les droits de l'homme à travers un Conseil des droits de l'homme fort. Nous sommes engagés engagés pour que le Conseil puisse réagir en cas de violation des droits de l'homme. Nous souhaitons également renforcer les normes internationales et garantir leur mise en œuvre. Nous allons également participer activement dans les travaux du Conseil et nous allons le faire dans un esprit de coopération, d'inclusion et de dialogue. Nous allons également participer aux côtés d'autres États et d'autres parties prenantes en ce sens. Nous allons également promouvoir les droits de l'homme à travers le système des Nations Unies. Nous souhaitons contribuer à la protection des minorités linguistiques, culturelles, ethniques. Nous allons mettre l'accent sur le renforcement des capacités. En tant que donateur principal de plusieurs fonds, nous allons œuvrer en ce sens. Nous renforcerons la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau national. Nous le ferons en mettant en œuvre de bonne foi des recommandations acceptées dans le cadre de l'EPU. Nous allons rédiger notre cinquième rapport d'EPU de manière inclusive en impliquant tous les niveaux du gouvernement et en encourageant les contributions de la société civile. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, l'ambassadeur Lauber. Merci, monsieur l'ambassadeur Lauber. Le dernier candidat, mais pas des moindres sur la liste, et la Thaïlande. J'invite sa représentante de la Thaïlande, madame Pinsuda Jayanama, la directrice générale du département des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de prendre la parole. La Thaïlande a ratifié ou adhéré sept des neuf traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et deux des quatre protocoles connexes, mais elle n'a pas accepté tous les mécanismes de plainte individuelle. Elle a adressé une invitation vers une procédure spéciale des Nations Unies, mais n'a pas accepté toutes les demandes de visite de pays. La Thaïlande a des cas de représailles présumées, mis en évidence dans les rapports du secrétaire général au cours des dix dernières années, et elle a payé ses contributions aux Nations Unies en temps voulu, en 2023. La Thaïlande était précédemment membre du Conseil pour le mandat commençant en 2010. Madame Jayanama, vous avez la parole. Nous remercions le Service international des droits humains et Amnesty International et la mission permanente de la Bulgarie pour cette opportunité. Au niveau international, la Thaïlande va travailler avec ses partenaires, ses États et la société civile et ses organisations pour maximiser l'impact du travail du Conseil sur le terrain. Nous aimerions que le Conseil fasse une grande différence dans la vie des personnes et nous le ferons en travaillant de différentes manières. D'abord, nous avons un bilan d'être un membre constructif qui cherche plus de dialogue et de synergie et de solidarité pour le Conseil. Deuxièmement, nous veillerons à ce que le Conseil fasse toutes les dimensions des droits humains. Le Conseil doit être plus répondant face à différents défis comme les conflits internationaux, la pandémie, les changements climatiques et les menaces provenant des technologies émergentes. Troisièmement, renforcement de la coopération technique et des capacités dans le domaine des droits humains. La Thaïlande va continuer à partager ses expériences et aider les États à mettre en œuvre les droits humains. récemment, nous avons contribué à hauteur de 150 000 dollars vers un fonds américain pour soutenir ce genre d'initiatives. Nous avons aussi été présents lors du premier examen du Conseil en 2011 et donc nous serons un partenaire constructif pour rationaliser et continuer à améliorer l'affectacité du Conseil. Au niveau national, la Thaïlande a fait des progrès ces dernières années. Jusqu'à présent, nous avons mis à jour des lois et des politiques comme par exemple la couverture universelle et l'éducation pour tous et toutes. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires. Nous sommes engagés à promouvoir et protéger les droits civiques et les organisations et les droits économiques, sociaux et culturels pour promouvoir l'égalité, l'équité, la justice sociale et protéger les personnes dans des situations vulnérables pour que personne ne soit laissé de côté. C'est aussi avec la Convention internationale pour les victimes de disparitions forcées. Nous avons eu des groupes de travail sur la discrimination des femmes et des filles en décembre cette année. Nous voulons être un partenaire responsable en termes de droits humains. Pour corriger l'introduction, nous avons adhéré à huit des neuf traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci, Madame Jayanaman. Vos excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier les candidats pour leurs réponses. Et cela conclut la première partie de notre discussion. Nous allons maintenant passer à la section dédiée aux questions du public et nous allons maintenant poser quelques questions provenant de l'auditoire et pour utiliser le temps le mieux possible, nous vous demandons d'envoyer des questions concises pour permettre au plus grand nombre possible de membres d'apporter leur contribution. Les questions peuvent être d'ordre général et s'adresser à tous les candidats ou bien à un candidat en particulier. Chaque candidat sera invité à répondre à au moins une question dans chaque tournée de questions et aucun candidat ne sera tenu de répondre à plus de trois questions adressées spécifiquement à cet état candidat. Les candidats disposeront de deux minutes pour répondre et j'incite vraiment les candidats à ne répondre qu'en deux minutes. nous manquons de temps donc faites de votre mieux pour vraiment garder le temps imparti. Nous avons quatre questions du public dans la première fournée de questions d'abord pour la Thaïlande. Nous avons une question des avocats thaïlandais pour les droits humains et de Anna Anon qui est une jeune défendeuse des droits humains. Et la question est la suivante. Beaucoup d'experts des Nations Unies ont exprimé des préoccupations et ont recommandé des amendements de la loi de l'aise-majisté, article 112 du code pénal thaïlandais qui indique, je cite, « Toute personne qui dit femme insulte ou menace les membres de la famille royale seront punies d'emprisonnement de trois à quinze ans. » Fin de citation. En tant que pays qui est candidat au Conseil des droits humains, comment pensez-vous réajuster cette loi pour être en conformité avec le droit international et les recommandations des experts des Nations Unies ? La question suivante est pour la Suisse. La question a été posée par Ina Volker de l'organisation Baxo. C'est difficile à prononcer. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les étapes que la Suisse prendra pour renforcer la protection des droits des personnes plus âgées au niveau régional, national et international et quelle est sa position par rapport à la rédaction d'une nouvelle convention sur les droits des personnes âgées sous l'hospice du Conseil des droits humains ? Question suivante pour l'Espagne. Nous avons reçu d'ailleurs une question similaire de l'Association espagnole pour le droit international des droits humains et aussi l'association Math for Peace développement et droits humains. La question est la suivante. Alors que l'Espagne a ratifié beaucoup de traités principaux et internationaux, il y en a certains qui n'ont pas été ratifiés comme la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants. En plus de cela, l'Espagne n'a pas ratifié certains protocoles associés, connexes, comme la Convention sur les disparitions forcées et celle sur l'élimination de la discrimination raciale en termes de procédures de communication individuelle. Quelles sont les étapes que l'Espagne va mettre en place pour combler ces lacunes et s'aligner avec les normes des droits humains internationaux ? Question suivante pour la République de Corée. La question a été posée par Human Rights Watch. La question est la suivante. Est-ce que la République de Corée va montrer son leadership aux Nations Unies avec sa dernière Convention sur la protection de tous les travailleurs migrants ? Je vais m'arrêter ici. Vous avez la parole. Nous allons commencer avec la Thaïlande, ensuite la Suisse, l'Espagne, ensuite la Corée. Vous avez deux minutes chacun pour répondre. Merci. En réponse sur la loi de l'Est-majesté, la Thaïlande fait partie de la Convention ICPR et le gouvernement va répéter ses engagements pour protéger les droits humains et veiller à ce que les citoyens puissent oublier de ces droits d'expression et d'Assemblée. Ces droits sont garantis par la Constitution Thaï et incluent la participation des affaires publiques et des débats et discussions sur différents sujets. Tant que ces droits sont dans les limites de la loi, le droit à la liberté d'expression indique aussi des responsabilités, des devoirs, notamment par rapport à la réputation d'autres personnes et notamment le respect de l'ordre public, la sécurité nationale, ce qui est écrit dans l'article 19 de l'ICPR. Et en plus, l'article 21 fournit des situations où il y a une restriction possible de cette expression, notamment par rapport à la sécurité nationale, la sécurité publique, l'état de droit. Et il faut donc un équilibre important entre ces droits. ce n'est pas facile pour chaque état et la Thaïlande continue à fournir des efforts pour trouver cet équilibre. Le droit et la liberté d'expression et d'assemblée sont garantis selon la constitution thaïlandaise. La section 1.1.2 est un sujet sensible car cela implique l'unité nationale. Nos gouvernements ont donc essayé de combler ce problème. Merci. Madame Tiens la main. S'il vous plaît, maintenant le représentant de la Suisse pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour la question et comme d'autres pays européens, la Suisse a une société vieillissante donc c'est une question très importante pour nous. Nous pensons que notre cadre national est un doit protéger les droits et les intérêts des populations quel que soit leur âge. Notre priorité est donc la mise en œuvre sur la non-discrimination. Nous voulons que toute population de n'importe quel âge dont les personnes âgées ne soient pas discriminées, qu'elles aient accès à tous leurs droits mais aussi à tous les services, notamment les services sociaux dont ils ont besoin. Nous voulons renforcer et veiller à ce que les services sociaux atteignent les personnes âgées afin que nous puissions améliorer autant que possible ces services. Dans ce contexte, bien sûr, nous sommes heureux de partager nos expériences et nos meilleures pratiques avec d'autres membres au sein du Conseil et d'autres pays observateurs et aussi avec une coopération technique dans ce domaine. Merci beaucoup. L'Espagne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La question qui nous a été formulée avait deux composantes. D'un côté, on demandait l'attitude par rapport à la Convention de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles. Et d'un autre côté, on nous a demandé sur la possibilité d'assumer plus de responsabilités en termes de convention avec des protocoles annexes. Alors, en ce qui concerne le premier aspect, la Convention de la protection des travailleurs migrants, cette convention a fait l'objet d'un processus d'adoption dans lequel il n'y a pas eu de consensus, ni l'Espagne, ni tout autre pays de l'Union européenne, autre pays recevant des populations migrants, a accepté tous les instruments. Je crois que la base philosophique de ce positionnement indique que nous avons un cadre juridique très solide pour protéger les travailleurs migrants. Ce cadre juridique est inclus dans la loi organique des droits et des libertés des étrangers en Espagne de l'année 2000. Elle est actualisée de manière graduelle à chaque fois que l'on détecte des nouveaux besoins. La dernière mise à jour a eu lieu cette année et a élargi les droits sociaux et du travail liés à la migration. En ce qui concerne la possibilité d'assumer d'autres obligations dans les différents terrains conceptuels, nous sommes prêts à regarder ces responsabilités, mais mon avis, c'est qu'au-delà du déclaratif, il faut être dans l'essentiel, il faut remplir les obligations déjà assumées et là où nous détectons des manquements, des insuffisances, il faut intervenir d'un point de vue législatif, que ce soit au niveau national ou international. Mais je crois qu'il faut se concentrer sur l'application, la mise en œuvre en espagnol, en très bon espagnol, maintenant on dit aussi implémentation, comme en anglais. Merci, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, la parole est à la République de Corée. Deux minutes, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur et merci aussi pour les questions. Il y a différentes conventions de droits internationaux et de protocoles qui n'ont pas été ratifiées par la République de Corée, notamment celui sur la Convention sur les travailleurs migrants et la raison pour laquelle nous n'avons pas pu ratifier cette convention et ces protocoles annexes, c'est lié à la préoccupation sur la compatibilité avec les lois nationales. Pour ratifier cet instrument juridique, nous allons continuer à écouter la société civile et ses acteurs et aussi continuer à examiner précautionneusement la compatibilité avec les lois nationales. Après avoir dit cela, la Corée est profondément engagée dans une gouvernance mondiale de la migration et veut renforcer ses contributions dans les organismes internationaux pertinents, notamment l'Organisation internationale de la migration. Et la Corée soutient les vues pour des pays avec des problèmes de migration notamment dans l'Afghanistan dans notre région. Nous explorons donc en continu ces conventions et nous allons entre-temps continuer nos efforts internationaux pour relever ces problématiques. Merci beaucoup. Monsieur Tchoum, nous allons maintenant passer à la deuxième fournée de quatre questions. Je vais toutes les lire avant de donner la parole au Qatar, à la Macédoine du Nord, au Mexique et aux îles Marshall. La première question est donc pour le Qatar. La question a été posée par le Centre du Golfe pour les droits humains. La question est la suivante. Quand est-ce que les autorités au Qatar pensent octroyer aux femmes leurs droits complets, notamment le droit à la participation politique, si on considère qu'aucune d'entre elles n'a pu être élue au Conseil de la Shura dans l'élection qui a eu lieu en octobre 2021? Et quand est-ce que les autorités vont libérer tous les prisonniers d'opinion détenus, dont les avocats de droits humains, le docteur Azza bin Ali Abu, Shraideh Al-Mali et son frère Rachid bin Ali Abu Shraideh Al-Mali qui sont emprisonnés à vie pour leur travail en termes de droits humains pacifiques et légitimes. Deuxième question pour la Macédoine du Nord. C'est une question qui a été posée à tous les États car nous n'avons pas reçu de questions spécifiques pour la Macédoine du Nord. Donc, cette question est posée par internationallawyers.org. Comment allez-vous, votre État, donc, promouvoir le droit au développement et à l'adoption de la Convention sur le droit au développement pendant votre mandat au Conseil? Oui, question suivante pour le Mexique qui vient de l'Institut pour les femmes migrantes et la question est la suivante. En tant que membre rejoignant le droit, le Conseil des droits humains, quelles sont les actions spécifiques que vous allez mettre en œuvre pour promouvoir les droits des migrants et ceux qui ont besoin de protection internationale pour le Conseil? Désolée, est-ce que je pourrais avoir la parole? Oui, allez-y. Je n'ai pas pu entendre votre question. Vous pouvez la répéter lentement? Vous voulez dire la première question? Oui, la question de Macédoine du Nord, s'il vous plaît. Donc, comment votre État va promouvoir le droit et comment va promouvoir l'adoption à la Convention sur le droit de développement pendant votre mandat au Conseil? l'adoption sur la Convention du droit au développement pendant votre mandat? Ensuite, je reprends la question pour le Mexique de l'Institut pour les femmes en migration. La question est la suivante. En tant que membre du Conseil des droits humains, quelles sont les actions spécifiques que vous allez mettre en œuvre pour promouvoir le droit des migrants et les personnes qui ont besoin de protection internationale au sein du Conseil et aussi pour ce qui est des procédures spéciales et des organismes conventionnels. Ce faisant, comment allez-vous collaborer avec des organisations qui défendent les droits des migrants et ceux qui ont besoin de protection internationale? Dernière question qui est pour les îles Marshall. cette question est aussi posée à tous les États étant donné que nous n'avons pas d'État spécifique qui a été précisé. Ce sera donc une question pour les îles Marshall. La question est la suivante. Question qui vient du Centre des droits de reproduction. Quelle est votre position en ce qui concerne l'accès à l'avortement comme faisant partie d'un droit fondamental à l'intégrité physique? Je vais donc m'arrêter ici et donner la parole au Qatar pour répondre à la première question. Vous avez deux minutes s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour ce qui est du droit de vote des femmes, bien entendu, nous souhaitons rappeler que les femmes ont le droit de voter et ont le droit d'occuper des postes publics depuis les années 1990 et mon pays a été le premier dans la région à octroyer ces droits aux femmes. Donc, j'aimerais souligner cela. Merci. Merci. Et je vous renvoie également vers le site officiel de mon pays pour que vous puissiez trouver davantage d'informations sur ces mesures historiques. Ensuite, pour ce qui est des droits humains en général, nous avons plusieurs mécanismes de plainte accessibles. Et nous avons également une commission pour les droits de l'homme qui a été mise sur pied il y a 20 ans et cette commission a joué un rôle important pour la protection, la promotion des droits de l'homme. C'est également un organe qui a joué un rôle important auprès d'autres institutions et il y a d'autres organisations, organes qui jouent un rôle moteur dans la région. Et comme je le disais, nous continuerons de jouer un rôle moteur en tant que membre du Conseil. Je vous remercie. Je remercie le Qatar. La parole est à la Macédoine du Nord. Vous avez la parole. Vous avez deux minutes. La Macédoine du Nord, nous vous écoutons. Merci. Je vous remercie pour votre question. C'est une question importante et j'aimerais vous fournir les informations les plus précises à ce sujet, mais il me faut consulter mes collègues de la capitale à ce sujet. Donc, je vous remercie pour votre compréhension et je vous transmettrai les informations correspondantes dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Merci. Le Mexique, vous avez la parole. Merci, merci pour votre question. Le Mexique continuera de promouvoir, comme nous l'avons fait, les droits des travailleurs migrants. Nous coopérons au niveau national et international avec le commissariat aux droits de l'homme et j'aimerais rappeler qu'en mai de cette année, mon pays a mis sur pied une mesure qui permet d'améliorer la migration structurelle et nous mettons également l'accent sur les femmes migrantes. Nous avons également différents espaces qui permettent d'aider les travailleurs migrants. Je vous remercie. Merci. Pour ma part, j'aimerais ajouter quelques informations en matière de bonnes pratiques. Il y avait une question qui portait sur la participation des organisations de sociétés civiles et j'aimerais dire que ces dernières années, nous avons travaillé de manière très étroite avec des organisations de la société civile et nous allons continuer à œuvrer en ce sens dans les années à venir, notamment dans les années de notre mandat. Et nous allons travailler en ce sens, notamment auprès du comité pour les enfants et nous allons également participer au processus d'examen universel. Je souhaitais souligner ces informations complémentaires concernant la participation du Mexique. Je vous remercie. Merci. La parole est aux îles Marshalles. Les îles Marshalles, nous vous écoutons. Il semblerait que nous n'ayons pas de réponse. Vous avez la parole. Vous avez deux minutes. Merci. Merci pour cette question. Alors, il n'y avait pas de question qui nous est adressée directement. Il s'agissait là d'une question que vous nous avez posée qui s'adressait également à l'ensemble des candidats en tant que petit état. Les îles Marshalles s'engagent à préserver les droits de liberté. Nous souhaitons également préserver les institutions et les ressources économiques sont parfois lacunaires. mais cela ne doit pas nous empêcher de promouvoir les droits de l'homme. Pour ce qui est de la question qui nous a été posée, nous continuons et nous l'avons fait au cours de notre premier mandat, nous continuons de soutenir les questions liées aux femmes et aux filles en matière de droits reproductifs. nous savons que cette question n'est pas un droit à proprement parler mais nous pouvons répondre à cette question selon notre contexte national et selon notre histoire unique si je puis dire. pour ce qui est du droit des femmes des droits reproductifs comme je l'ai dit dans mes propos léminaires nous avons nous avons une certaine nous avons connu une expérience plutôt négative les femmes ont fait face à des situations difficiles et nous soutenons les droits des femmes cela étant dit j'espère que cela répond à la question qui nous a été posée je vous remercie merci nous allons passer à la troisième fournil de questions ces questions s'adressent à l'islande la république tchèque chypre et la colombie question pour l'islande la question a été posée par set my people free en tant que membre du conseil des droits de l'homme quelles seront les mesures prises par votre pays au sein du conseil pour protéger les droits des personnes lgbtq mais également les personnes musulmanes qui font face à des menaces juridiques existentielles dans plus de 24 pays question à présent pour la république tchèque la question a été posée par human rights watch le gouvernement tchèque a salué les actions de la cour pénale internationale au sujet des crimes de la russie envers l'ukraine tout en critiquant les crimes commis par israël à gaza et empêchant une action de l'union européenne pour y répondre est-ce que le gouvernement tchèque mettra fin à sa politique de deux poids deux mesures et demandera la rendition de compte pour tous les crimes quels que soient leurs auteurs question adressée à chypre question posée par the shelter students refugee le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile arrivant à chypre augmente comment le votre gouvernement envisage la situation quel rôle devrait jouer la communauté internationale y compris votre pays pour garantir les droits de ces populations vulnérables pour garantir que ces droits soient préservés et que ces populations reçoivent la protection le soutien adéquat et enfin une question adressée à la Colombie nous avons reçu des questions du centre d'études juridiques et sociales et de la plateforme nationale pour les migrations et les réfugiés en république dominicaine la question est la suivante la mobilité humaine est un phénomène multidirectionnel qui connaît des dynamiques de plus en plus complexes dans des contextes à risque les réponses de certains états sont restrictives et parfois même pénalisantes quelle est la position de la Colombie en réponse à ce phénomène pour garantir la protection des droits humains des personnes déplacées quelles actions prendra le gouvernement colombien d'un point de vue des droits de l'homme pour répondre à cette question au sein du conseil qu'en est-il également en matière de migration du Venezuela au niveau national je donne à présent la parole au candidat en commençant par l'Islande suivie de la république tchèque suivie de Chypre et enfin de la Colombie l'Islande vous avez la parole vous avez deux minutes je vous remercie je vous remercie pour cette question dans le cadre de nos travaux en tant qu'observateurs au conseil nous avons œuvré sur la question des droits des personnes LGBTQI plus par exemple dans le cadre de notre examen périodique universel nous avons toujours participé à cet exercice et nous avons fait de cette question l'une de nos trois priorités comme d'autres pays l'Islande a fait progresser sa législation nationale ces dernières années et nous sommes fermement convaincus des bénéfices pour tous lorsque les individus peuvent utiliser leur plein potentiel et nous souhaitons utiliser notre position au sein du conseil pour défendre et convaincre les autres États de cette perspective Alors pour ce qui est du deuxième élément de la question la question des menaces à la liberté religieuse c'est une question importante et là nous devons travailler pour lutter contre toute forme de haine ou de discrimination nous devons être engagés pour défendre la liberté d'expression ainsi nous sommes d'avis que nous avons besoin de travailler davantage sur ces questions et nous devons condamner toute forme de haine fondée sur la religion toute action fondée sur la liberté de foi mais il faut également défendre les droits des individus c'est là la question je vous remercie merci république tchèque vous avez la parole monsieur l'ambassadeur merci pour cette question pour cette question nous défendons l'ukraine pour son droit de défendre et nous défendons également Israël et son droit de défense je l'ai mentionné lors de mes propos précédents notre histoire notre existence nous a appris que les règles fondées sur l'ordre international sont étroitement liées à notre avenir donc je ne peux pas accepter l'accusation qui nous est présentée je vous remercie merci ambassadeur Balek chypre vous avez la parole merci abdoul alors je ne vous ai pas remercié précédemment mais j'avais peu de temps à ma disposition pour répondre à votre question sur les migrants Chypre continue d'accueillir grand nombre de migrants par rapport à la taille de notre population et nous cela a des répercussions pour notre pays mais néanmoins nous fournissons aux migrants et aux demandeurs d'asile un examen rapide de leurs dossiers il y a également un accès aux marchés du travail aux infrastructures de santé des indemnisations sont également fournies pour répondre aux besoins de base nous souhaitons également améliorer les conditions de vie et nous souhaitons également garantir un droit au logement pour le plus grand nombre d'arrivants possible nous sommes également en train de mettre sur pied un nouveau plan d'action pour l'inclusion des immigrés et bien entendu nous collaborons constamment avec le HCR pour améliorer les droits des migrants je vous remercie merci ambassadeur Calonne vous avez la parole merci la question de la mobilité de la migration est une question importante pour mon pays la Colombie mon pays est conscient qu'une partie de sa population a dû quitter le pays et les autorités colombiennes sont convaincues du droit de ces personnes un million de personnes colombiennes se trouvent à l'extérieur de notre pays mais nous sommes également un pays d'accueil de migrants pour ce qui est du Venezuela nous comptons plus de 2 millions de migrants vénézuéliens sur notre territoire nous les avons accueillis et nous avons développé une politique de régularisation et cette politique consiste en un permis de résidence temporaire de 10 ans pendant cette période les personnes peuvent rester sur le territoire et à la fin de ce processus les personnes peuvent voter pour la nationalité ou pour la résidence permanente bon nombre de personnes ont obtenu ce type de permis et nous faisons également face à une situation difficile dans la région du Darien c'est une zone où convergent beaucoup de personnes du monde du Venezuela mais également d'Afrique de Chine ce sont des personnes qui souhaitent avancer vers le nord du continent et c'est une région nous connaissons des difficultés nous essayons de protéger la population mais c'est une situation qui nécessite un traitement qui nécessite d'être discuté avec le Panama avec les Etats-Unis pays d'accueil de ces populations et dans cette région nous avons également des cas de migration irrégulière des personnes qui offrent des services irréguliers c'est une situation dramatique et nous les autorités essaient de faire ce qu'elles peuvent la Colombie cette année a été présidente du forum mondial sur le développement qui s'est tenu à Genève il y a eu également un autre événement ou plutôt il y aura un autre événement à ce sujet donc il y a eu un premier événement en 2017 sur ce sujet et ce n'est pas un forum de décision mais c'est un forum où nous pouvons discuter de la question de la migration de la manière dont nous pouvons rendre cette question positive il s'agit de participer d'oeuvrer pour mettre en oeuvre le pacte des migrations c'est donc un sujet extrêmement important pour la Colombie et nous oeuvrons pour la protection de la population migrante je vous remercie merci beaucoup je vais maintenant passer à la quatrième salve de questions ce sont des questions pour des états qui ne sont pas présents aujourd'hui je vais les lire ensemble pour une question de transparence la première question est posée à l'Arabie Saoudite elle vient de Al-Khoust pour les droits humains la question est la suivante le Conseil des droits de l'homme est un organe critique essentiel dont le succès dépend de l'engagement des membres à coopérer en étroite collaboration justement avec les Nations Unies pour la promotion des droits humains cependant les experts enquêteurs des Nations Unies n'ont pas pu avoir accès à l'Arabie Saoudite de manière répétitive pendant des années l'Arabie Saoudite refuse de s'engager de manière constructive avec les mécanismes du Conseil et les défenseurs des droits humains saoudis subissent des représailles s'ils s'engagent avec les Nations Unies quels sont les étapes que l'Arabie Saoudite va mettre en place pour veiller à ce que ces actions soient alignées avec les critères d'adhésion du droit par exemple du Conseil des droits humains qui ont été inscrits dans la résolution 60-251 question suivante pour le Kenya question qui vient de Redress and Peace Brigades International le Kenya a expérimenté des démonstrations des protestations de masse en juin avec les derniers rapports de violations de droits humains dont des abus étaient tués par les forces de défense kenyanes la police et de nombreux protestants qui sont présumés disparus ou étaient tués par les forces de sécurité l'établissement d'un service de surveillance serait essentiel pour enquêter ces crimes notamment quelles sont les étapes qui seront mises en place pour opérationnaliser la prévention de la loi de torture et aussi la loi de service national de surveillance notamment pour veiller à la responsabilité des perpétrateurs et faire respecter les droits à la protestation pacifique et à l'Assemblée en lien donc avec les obligations des droits humains internationaux question suivante pour la Gambie qui vient de Defend Defenders la question est la suivante est-ce que la Gambie va s'engager à appliquer le soutien de principe vers des initiatives spécifiques pays sur la base de critères objectifs et aussi à s'engager par rapport aux justement annonces des membres arrivants et aussi par rapport aux principes irlandais ensuite question pour l'Ethiopie qui vient du Centre des Défenseurs des Droits Humains éthiopiens le HRDC la question la suivante quelles sont les mesures que le gouvernement pense mettre en place pour veiller à des enquêtes efficaces et détaillées dans tous les cas d'attaques d'harcèlement et d'intimidation contre les activistes de la société civile les défenseurs des droits humains et les journalistes et comment veiller à ce que tous les perpétrateurs les criminels soient amenés en justice dans des procès justes dernière question pour la république démocratique du Congo la RDC qui vient de Human Rights and Development in Africa la question est la suivante quels sont les engagements concrets pour lesquels la RDC est préparée à s'engager pour améliorer l'accès à la justice et garantir l'indépendance du système judiciaire pour pouvoir combattre l'impunité et faire des progrès dans la protection des défenseurs des droits humains les journalistes et des opposants politiques qui souvent sont victimes d'intimidation d'arrestation arbitraire et de violence question pour la Bolivie qui vient de Carmen Capriles Flores défenseuse des droits humains de Bolivie la question est la suivante étant donné les obligations de la Bolivie en termes de droits internationaux des droits humains quelles sont les étapes qui vont être mises en place par le gouvernement pour faire face à la problématique non résolue des disparitions forcées qui sont survenues notamment dans la période entre 1972 et 1980 comment est-ce que le gouvernement va pouvoir mettre en place une responsabilité livrée une justice et pas juste des réparations à leurs victimes et à leurs familles par exemple dans le cas de ma famille le cas de la famille donc Carlos Flores Bedragal contre l'état de Bolivie il y a eu un an qui est passé depuis le verdict de la Cour interaméricaine des droits humains mais la Bolivie a fait très peu de progrès dans l'enquête pour trouver le corps de Carlos Flores Bedragal et n'a pas démontré de volonté politique pour le faire question pour le Bénin de Defend Defenders voici la question en ce qui concerne le soutien en principe des initiatives spécifiques pays sur la base de critères objectifs est-ce que le Bénin peut s'engager par rapport aux annonces d'engagement des membres qui rejoindraient le conseil par rapport au principe irlandais voilà c'est la conclusion des questions pour les états candidats qui ne sont pas présents aujourd'hui je vais maintenant passer à la deuxième tournée cette fois en ordre alphabétique je vais encore une fois poser un premier groupe de quatre questions je vais toutes les lire à la suite ensuite je donnerai la parole à chaque état pour qu'ils répondent première question pour la Colombie qui est posée par la question est la suivante quelle sera la position de la Colombie sur des problématiques qui se réfèrent à des situations de discrimination raciale comme par exemple la violence policière raciste à la fois dans le contexte national et mondial quelle sera sa position devant le conseil est-ce qu'elle va donner priorité à cette problématique et quelles seront les actions mises en place pour promouvoir la participation de la population afro-descendante dans le conseil question suivante pour Chypre c'est une question de Age Platform Europe et aussi de Bethany Brown et aussi de AARP international la question la suivante comment est-ce que votre pays promouvoir à la jouissance égalitaire des droits humains pour les personnes âgées quelles sont les actions prévues au niveau national régional et international et est-ce que vous soutiendrez la rédaction d'une nouvelle convention des droits humains pour les personnes âgées sous les auspices du conseil des droits et pour la république tchèque c'est une question qui nous vient de Plataforma Colombiana des Organisations Sociales et Populares la plateforme colombienne des organisations sociales et populaires et pour la mise en avant des filles des garçons et des jeunes ça s'appelle en résumé la plateforme à trois voix et c'est une plateforme à trois voix quelle est votre proposition pour veiller à la participation active des enfants dans le conseil des droits de l'homme et vous engagerez-vous à créer des protocoles pour que cette participation puisse avoir lieu enfin dernière question pour l'Islande une question qui vient de internationallawyers.org la question est la suivante comment allez-vous veiller à ce que la responsabilité historique et les responsabilités intergénérationnelles des États soient prises en compte pour assurer les responsabilités différenciées mais communes des États pour atténuer et adapter par des activités et veiller à ce qu'il y ait de nouveaux transferts technologiques de nouvelles finances et du renforcement de capacités pour tous les pays en développement pour qu'ils puissent combattre les effets indésirables du changement climatique qui ont un impact sur les droits humains. Je vais m'arrêter ici et je vais revenir vers chaque État pour qu'ils puissent répondre aux questions. Première question pour la Colombie. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette question. La lutte contre la discrimination raciale est aussi une de nos priorités car c'est dans notre politique des droits humains et notamment vis-à-vis des paysans, des populations ethniques, des femmes, des amphis, les personnes avec handicap, les personnes LGBTQI. Mais parmi toutes ces discriminations, la discrimination raciale a une importance particulière et la violence policière par rapport à la population d'afro-descendants est aussi une préoccupation importante de la Colombie. En Colombie, il y avait d'un côté l'ESMAD, c'était comme une brigade mobile. En fait, je ne me souviens plus du nom exact de cet acronyme, mais c'était pour agir par rapport à des protestations, des manifestations et cette brigade a réalisé des actions très préoccupantes d'abus, de violations et le gouvernement actuel a changé cette organisation pour une unité de dialogue et de maintien de l'ordre gérée par la police. Et donc, il y a un axe différent. C'est un axe de protection humaine car la Colombie est consciente et nous l'avons dit dans cette commission de la vérité qui a été créée par le gouvernement de Nice. La Colombie a eu une politique basée sur la sécurité nationale et qui considérait beaucoup de parties de la population comme des ennemis intérieurs à l'État. Et donc, la politique pendant des années, ça a été une politique combative d'un point de vue militaire. La nouvelle orientation du gouvernement, c'est que la police et les forces militaires doivent être amies de la population et les protéger et que ce soit une politique de droit humain. Et nous comptons sur l'appui du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits humains. Et le Conseil des droits humains, l'année dernière, a adopté une résolution en lui demandant d'accompagner cette recommandation justement. Et nous sommes engagés en ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Chypre. Chypre. Oui, c'est bon. Vous avez la parole. Merci. Alors, nous avons mis en place différentes étapes pour renforcer la protection des personnes âgées, notamment d'un point de vue cadre juridique et services sociaux. Et l'angle, c'est que les personnes âgées ne soient pas discriminées. Le pays a mis en place des politiques nationales qui sont en phase avec les standards internationaux, surtout au point de vue de l'indépendance, la participation, du soin, de la dignité pour les personnes âgées. Et notamment dans des domaines comme la sécurité sociale, l'abus, les négligences, le gouvernement fournit des indemnités sociales, des services de soins éveillent à ce que toutes les personnes aient accès aux services dont elles ont besoin pour une vie digne. Et tout en essayant de renforcer la mise en oeuvre de ces services sociaux, nous cherchons à explorer de nouveaux domaines qui apparaissent, comme par exemple les lacunes numériques pour les personnes âgées ou l'acquisition de nouvelles compétences. Donc nous avons aussi ce nouvel instrument pour la protection des personnes âgées. Nous allons suivre de près les consultations et nous examinerons cet instrument au moment où il prend forme. Merci. Merci Madame l'Ambassadrice. La République tchèque. Merci beaucoup de nous donner la parole à nouveau et merci de la question. J'ai déjà dit que nous sommes engagés dans ces droits pour la participation des enfants. Donc une participation égale dans les affaires publiques et les jeunes en font partie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous allons continuer à rester actifs et je veux réitérer cet engagement. Et tout à fait, nous le co-sponsorisons à Genève le 19 septembre. Nous allons voir cet événement qui va parler de la participation des jeunes et des enfants. Merci. Merci. Merci Monsieur l'Ambassadeur d'Islande. Merci Monsieur le Modérateur. Les droits humains sont la clé de voûte de la coopération et de développement international de l'Islande et selon nous, rationaliser les droits humains dans tous les pays des Nations Unies et dans les Nations Unies et c'est fondamental car les droits humains, la paix, la sécurité, tout est lié et se renforce mutuellement. et beaucoup de ces travaux ont lieu pas au sein du Conseil mais plutôt dans les forums internationaux en général. Mais en ce qui concerne les travaux du Conseil, bien sûr, nous voudrions aussi réitérer notre engagement à contribuer vers ces droits. CSR, nous venons de renouveler notre accord de 5 ans vers le CSR et nous voulons doubler nos contributions et nous sommes aussi contribuents de différents fonds volontaires pour l'assistance technique en ce sens et bien sûr, nous pensons que c'est une valeur ajoutée. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au groupe suivant de 4 questions pour les îles Marshall, le Mexique, la Macéloine du Nord et le Qatar. Je vais lire toutes ces questions. La première question vient de Civicus. Quelle importance vous accordez à l'espace civique en tant qu'élément essentiel de droit humain et comment allez-vous faire avancer cet espace en tant que membre du Conseil? Donc, la question est pour les îles Marshall et la question vient de Civicus. Je vais, si vous voulez bien répéter la question pour être plus clair. Quelle importance accordez-vous à l'espace civique comme étant un élément essentiel des droits humains et comment en ferez-vous la promotion en tant que membre du Conseil des droits humains? Question suivante pour le Mexique qui vient d'Amnesty International de Mexique. La question est la suivante sur le sujet de la militarisation. Comment est-ce que le Mexique va soutenir les victimes des violations des droits humains commises dans les contextes de militarisation en garantissant l'accès à la justice, aux réparations et à la non-réitération? Une question suivante pour la Macédoine du Nord. Ça vient du coordinateur de l'engagement des Nations Unies au niveau mondial pour le groupe des parties prenantes des communautés discriminées en termes de travail et qui fait partie des grands groupes et d'autres parties prenantes. L'ambassadeur de Friskowski de la Macédoine du Nord et sa mission permanente a montré un engagement exemplaire pour protéger les minorités et les personnes vulnérables dont les communautés qui sont discriminées en termes de travail et aussi les communautés LGBTQ et avec le nouvel ambassadeur, comment est-ce que la Macédoine du Nord va veiller à ce que cet engagement soit institutionnalisé et qu'il continue plutôt que d'être isolé, plutôt que ce soit un effort isolé. Alors, tout en reconnaissant les progrès, quels sont les défis identifiés par la Macédoine du Nord en ce qui concerne la communauté des Roms qui font partie des communautés qui sont discriminées en termes de travail et d'origine. Nous sommes tout à fait intéressés sur les problématiques de marginalisation économique et culturelle, de ségrégation physique et d'accès à l'éducation. Et enfin, question pour le Qatar, qui vient de Jubilee Campaign Set Our People Free. La question est la suivante. Pendant l'examen de commission des droits humains de la conformité du Qatar avec la convention ou le pacte relatif aux droits civiques et politiques, l'ICCPR, en 2022, les experts ont demandé au Qatar à propos des sanctions sur la peine de mort pour l'apostasie. D'ailleurs, à la fin de l'examen, le membre de l'organisme conventionnel a noté, je cite, qu'il n'avait pas entendu de réponse sur la question précédente quant à savoir si la peine de mort pourrait être imposée pour l'apostasie. Fin de citation. Comment est-ce que le Qatar travaille pour s'assurer que la peine de mort soit seulement une sanction pour les crimes les plus graves et non pour le fait de quitter la religion de l'État ou exercer des droits humains. Donc, maintenant, commençons par les îles Marshall pour les réponses. Vous avez la parole. Merci, merci pour cette question. L'espace civique était extrêmement important pour les îles Marshall. Nous l'avons montré de par notre engagement avec les organisations de la société civile, les ONG ici à Genève, mais également dans notre capitale ou ailleurs dans le monde. Nous avons reçu un soutien notamment pour les questions climatiques. Garantir un espace civique pour les défendeurs des droits de l'homme est essentiel pour garantir que le gouvernement puisse rester mobilisé sur ses priorités. Comme je l'ai dit lors de mes interventions précédentes, lors de mes propos liminaires, nous sommes engagés pour la protection des droits de l'homme et cela comprend et cela comprend la protection de l'espace civique. Nous souhaitons poursuivre ces efforts, notamment en matière de protection de l'environnement, en matière de lutte contre l'augmentation du niveau de la mer et autres. Je vous remercie. Et pour notre prochain mandat, nous continuerons nos travaux et il est très important d'entendre les perspectives des uns et des autres et de prendre en compte les faits. Je vous remercie. Merci. La parole est au Mexique. Merci. Merci pour cette question. Pour ce qui est des actions concernant les victimes dans notre pays, j'aimerais préciser une chose. La question de la sécurité publique dans notre pays n'est pas seulement vue du point de vue militaire. Des actions concrètes sont prises, mais nous avons également une stratégie nationale de sécurité publique qui permet de répondre aux causes profondes de la violence. Et nous comptons également sur un système solide qui permet d'offrir aux jeunes une éducation, un système de santé, un emploi. Et ainsi, nos mesures, notre plan national sont des outils que nous n'utilisons pas en silo, mais nous les utilisons pour améliorer l'éducation et le bien-être des populations. Merci. Merci. Alors, j'aimerais ajouter pour ma part que nous comptons sur des institutions solides pour aider les victimes de violation des droits de l'homme. Le Mexique dispose d'une commission qui porte sur les victimes et qui vise à leur apporter une aide. Nous avons investi plus de 900 millions de pesos dans ce type de mesures. et nous avons également des institutions qui visent à aider les victimes de violation des droits de l'homme selon différents domaines. Nous avons par exemple des actions en matière de prévention pour aider les femmes et pour aider les personnes défenseuses de l'environnement. Ces personnes, il faut leur apporter un soutien lorsqu'elles sont victimes. Je vous remercie. Merci. Macédoine du Nord, vous avez la parole. Nous vous écoutons, la Macédoine du Nord. Merci, merci pour cette question. Nous savons qu'aucune société est immune aux défis que nous connaissons en matière de catégorie vulnérable. L'exercice des droits fondamentaux, de la liberté est essentiel. Notre engagement continuera d'être celui de renforcer tous les droits de l'homme. Comme nous l'avons dit, la Macédoine du Nord est un pays multiethnique, multiculturel et nous visons à continuer à soutenir la discrimination, la paix et le respect de la diversité ethnique et culturelle. Nous avons une longue tradition de tolérance et ainsi, mon pays continuera de promouvoir le dialogue interreligieux pour protéger la liberté d'expression, de croyance et de lutter contre la discrimination, la xénophobie et le racisme. Des services de médias audiovisuels, si ceux-ci diffusent des informations discriminatoires, nous prenons des mesures dans ce cas pour lutter contre cela et nous continuons de promouvoir l'inclusion. Je vous remercie. Je rajouterai d'ailleurs un instant, je vous prie. Lors de notre stratégie de 2022 à 2026, nous avons mis l'accent sur la prévention de la discrimination en observant le principe d'égalité et le principe de non-discrimination contre des groupes selon des caractéristiques. Plusieurs projets pilotes ont été mis en place et ont montré l'amélioration des libertés. des événements publics ont également été menés pour promouvoir les droits des personnes LGBT. Nous promouvons également un soutien financier pour les personnes victimes de violences et nous avons une ligne téléphonique pour les personnes LGBTQ qui a été mise sur place. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Le Qatar, nous vous écoutons. Merci. Pour répondre à la question de l'application de la peine de mort, la loi 23 de 2024 revient sur les cas de peine de mort et sur les cas où cette peine s'applique. Alors, il est important de bien examiner cette loi. De manière générale, la Constitution nationale prévoit à l'article 35 l'égalité devant la loi et défend toute discrimination fondée sur le genre. L'article 5 garantit la liberté de foi d'expression religieuse. Voilà quelques premiers éléments de réponse et j'encourage les organisations à examiner de plus près l'application de la loi. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir respecté le temps imparti. À présent, nous allons passer à la prochaine tournée de questions. Ces questions s'adressent à la République de Corée, à l'Espagne, à la Suisse et à la Thaïlande. Je vais donner lecture des quatre questions avant de vous donner la parole. Première question pour la République de Corée posée par Human Rights Watch. J'en donne lecture. Est-ce que la République de Corée fera preuve de leadership au sein du système des Nations Unies, au-delà du Conseil des droits de l'homme, en créant un nouvel organe permanent à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour garantir que les Nations Unies fassent rapport des liens entre la paix, la sécurité et la situation des droits de l'homme ? Une question donc pour la République de Corée. Ensuite, question adressée à l'Espagne. Une question posée par Pilar Cristancho de l'Association de soins des personnes. La question est la suivante. En tant que membre du Conseil et nécessitant ainsi de s'engager pour des normes élevées de droits de l'homme, que ferez-vous pour garantir que l'État lutte contre la discrimination sociale et au travail pour les travailleurs migrants. Question adressée à la Suisse de Public High. La Suisse se voit comme un État moteur dans la protection et la promotion des droits humains et de l'État de droit. Toutefois, la Suisse connaît un certain retard en matière de développement international sur le plan législatif et judiciaire, notamment en matière de responsabilité des entreprises. Contrairement à l'Union européenne, la Suisse connaît des lacunes en matière de réglementation exhaustive et contraignante pour la responsabilité des entreprises. Également en matière de changement climatique, de droits de l'homme. Nous l'avons vu au cours de la dernière déclaration du Conseil fédéral lors de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, une question adressée à la Thaïlande. Une question posée par Peace Rights Foundation ainsi que par Jacob Goldberg de New Humanitarian et par People's Empowerment Foundations. La Thaïlande a détenu 48 demandeurs d'asile ou Ouïghours depuis plus de 10 ans et par ailleurs 5 de ces personnes détenues sont décédées dans les dix dernières années. La Thaïlande se porte candidate au Conseil des droits de l'homme. Le gouvernement royal thaïlandais garantira-t-il la préservation du principe de non-refoulement pour ce qui est des personnes Ouïghours détenues ces dix dernières années. Par ailleurs, quelles seront les étapes prises par le gouvernement pour garantir un accès à la protection internationale et quelles seront les solutions durables mises en place pour ce groupe ? Je vais à présent donner la parole au candidat en commençant par la République de Corée. Vous avez la parole. Vous avez deux minutes. Merci. Merci pour cette question posée par Human Rights Watch. C'est une question très importante. Le gouvernement est fortement préoccupé par la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Il s'agit d'ailleurs du dixième anniversaire du rapport et ces dix dernières années, les cas de droits de l'homme restent très préoccupants. Le gouvernement de Corée souhaite renforcer ses efforts pour promouvoir les droits de l'homme en Corée du Nord en coopération étroite avec la communauté internationale, y compris les Nations Unies, en mettant l'accent sur les valeurs universelles. Actuellement, le gouvernement participe activement aux discussions sur la situation de ces cas de droits de l'homme. Nous sommes également en contact avec le rapporteur spécial pour examiner ces cas. Par ailleurs, lors de notre prochain examen périodique universel, lors du prochain examen universel, nous aurons l'occasion d'examiner ces cas et nous participerons activement à ce processus pour sensibiliser autour de cette question. Je remercie Human Rights Watch pour la question qui établit ce lien. Ces cas continuent d'être importants et nous avons connu des difficultés car il y a eu des violations des droits de l'homme. Nous avons eu des cas de travail forcé entre autres. Et donc, je vous remercie pour le lien qui a été établi entre ces deux questions importantes. Et pour la question de savoir comment répondre à cette question, je pense que nous devons nous concentrer sur les mécanismes des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies. Mais nous devons également explorer de meilleures manières ou de manières plus efficaces de répondre à cette question. Notamment en travaillant avec d'autres partenaires, notamment la société civile. Merci. Merci. Je vous souris gris de respecter le temps imparti. La parole est à l'Espagne. Merci. merci pour cette question. Je vais répondre brièvement en raison du manque de temps. La question portait sur les mesures pour éviter la discrimination de travailleurs migrants hautement qualifiés. Il n'y a pas de discrimination de ce type. Une fois qu'un travailleur migrant accède au marché du travail en Espagne, il n'y a pas de réglementation particulière pour ces personnes-là. Cette personne est soumise à la protection de la législation qui prévoit la non-discrimination sur l'origine des travailleurs. Ces personnes sont protégées par la Constitution, sont protégées par le statut des travailleurs. Une autre information à ce sujet, l'Espagne est l'État membre de l'OIT qui a ratifié le plus de conventions. Nous avons notamment ratifié les deux dernières conventions, la convention sur l'agriculture, entre autres. Nous avons donc un système qui s'applique à tous les travailleurs de notre pays. Je vous remercie. Désolé, je ne vous avais pas entendu. Donc, merci beaucoup de la question. Si je l'ai bien comprise, il y avait deux parties sur le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les questions climatiques. D'abord, je voudrais dire que la Suisse prend toute cette architecture du Conseil de l'Europe et du Conseil des droits humains très sérieusement et de la Cour européenne des droits humains très sérieusement. et la Suisse pense que le jugement était très large et donc que la Suisse est conforme avec ses exigences politiques de règlement. Mais il y aura un rapport détaillé de la mise en œuvre par la Suisse, par le département de la justice et de la police. Et ça viendra bientôt. Deuxième partie de la question sur le rôle et la responsabilité des entreprises privées en ce qui concerne la promotion et la protection des droits humains. D'un côté, il y a une conversation en continu entre les autorités gouvernementales sur ce sujet. Nous avons aussi de nouvelles obligations depuis 2022 sur ce sujet. Mais en ce qui concerne aussi le rôle des entreprises pour la protection des droits humains. Merci beaucoup. Parole à la Thaïlande, s'il vous plaît. Merci. En réponse à la question, je voudrais dire que la Thaïlande est très au courant que c'est un sujet d'intérêt maximum pour beaucoup de parties et d'organisations. Et nous sommes conscients des risques et des effets de la détention à long terme. Mais pour nous, c'est difficile de bouger dans l'un sens ou dans l'autre étant donné la complexité de la situation. Donc nous continuerons à prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'il y ait une situation viable et durable qui soit trouvée pour le groupe. Entre-temps, nous allons faire des efforts pour améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être physique et mental. Ça veut dire leur donner du temps pour qu'ils s'exercent dehors et avoir du temps pour les pratiques religieuses et spirituelles et aussi leur fournir des consultations médicales et d'autres consultations. La détention en tant que pression, cet acte, cette loi est entrée en vigueur en février 2023 et l'article 13 stipule les principes auxquels vous avez fait allusion. Merci. Merci beaucoup. Il y avait un quatrième groupe de questions pour les États qui ne sont pas présents. mais étant donné que nous manquons de temps, je ne vais pas pouvoir lire ces questions. Les organisateurs vont décider de la manière la plus appropriée pour partager ces questions avec eux. Alors, les organisateurs me disent que je dois les lire. Alors, je vais les lire. désolé pour ce petit contre-temps. Alors, question pour le Bénin. La question vient de l'Association camerounaise pour la défense des droits de l'homme, des libertés et du bien-être. C'est une question pour tous les États. Comment le Bénin a l'intention de veiller à la liberté d'expression d'association et d'assemblée pacifique pour tous les citoyens dont les groupes marginalisés ? Deuxième question pour la Bolivie. La question vient de la coordinatrice nationale en défense des territoires indigènes d'origine paysanne et les domaines protégés et le centre d'occumentation et d'information de la Bolivie. La question est la suivante. Quelles sont les explications fournies par l'État bolivien en réponse aux deux aspects critiques suivants qui résultent des politiques publiques contraires à l'atténuation de changement climatique qui a des répercussions mondiales énormes ? D'abord, premier aspect, faire partie des trois premiers pays avec le taux le plus élevé de déforestation dans le monde et le plus grand montant de dévastation de forêts primaires, soit par déforestation ou par incendie non contrôlé. B, deuxième aspect, être parmi les premiers pays qui importent le mercure et qui est avec des preuves le centre de distribution de mercure illégale de l'Amérique du Sud en contradiction ouverte par rapport à ces engagements assumés avant la convention Minamata. Et question pour la RDC d'alerte congolette pour l'environnement et les droits de l'homme. La question est la suivante. En termes de respect des droits et des libertés des communautés locales qui sont victimes d'expulsions étant donné des investissements miniers à cause des investissements miniers, quelles sont les réformes institutionnels majeurs et juridiques qui sont planifiés pour respecter et veiller au respect justement des droits humains. Après l'introduction de trois morceaux de législation, notamment la loi de protection de responsabilité défendeurs de droits humains et le code numérique et la loi de la presse, ces lois sont plus répressives, anti-liberté et non convenables pour les objectifs de protection sociaux et démocratiques. Donc, quelles sont les mesures et les réformes planifiées par la RDC pour faciliter l'accès à la justice, accès à l'énergie et veiller à ce que ces droits soient respectés pour garantir une croissance économique et réduire la pauvreté. L'Éthiopie, maintenant, la question vient de Human Rights Watch. L'Éthiopie a mené des étapes sans précédent pour résister à la surveillance internationale de violations des droits dans son pays, dont par le Conseil des droits humains qui avait été mandaté par les Nations Unies et d'autres mécanismes régionaux. Comment est-ce que, en tant que membre du Conseil, l'Éthiopie va soutenir l'examen international des abus, dont les abus nationaux ? En Gambie, maintenant, en question de Human Rights Watch, la considération du gouvernement gambien de renverser l'interdiction de 2015 sur les mutilations génitales est très perturbante en ce qui concerne les droits des femmes. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à protéger les droits des filles et des femmes gambiennes en rejetant toute proposition qui abrogerait ou affaiblirait l'interdiction de 2015 de mutilation génitales ? Question de Minority Rights Code pour le Kenya. La question est la suivante. Est-ce que le Kenya prend en compte les obligations des droits humains qui viennent de la jurisprudence de la Commission africaine ou de la Cour africaine ? Est-ce qu'elle prend ses obligations comme une partie intégrante de sa vision vers l'avancement des droits humains ? Et si c'est le cas, quels sont les agissements prévus par le gouvernement pour une mise en œuvre complète des décisions mentionnées et veiller à ce qu'il y ait une approche des droits humains en termes de politique de conservation de la nature ? Dernière question pour l'Arabie saoudite. C'est une question du Gov Center for Human Rights et de Al-Kus for Human Rights en ce qui concerne les défenseurs des droits humains disparus et détenus. La question est la suivante. Est-ce que l'Arabie saoudite va libérer tous les prisonniers politiques accusés de contact avec les organisations des droits humains et ainsi que toutes les défenseuses des droits des femmes qui ont été punies sévèrement dans des procès injustes pour des tweets et où les défenseurs des droits humains de Dr Mohamed Al-Khattahi à Issa Al-Noukhaifi qui ont été victimes de disparitions forcées le 24 octobre 2022 et le travailleur de la Croix-Rouge Abdul Rahman Al-Sadan qui a été victime de disparitions forcées depuis le 12 mars 2018. Voici donc la fin des questions. Je vais maintenant passer à la conclusion. Je remercie les États candidats pour leur réponse à ces questions. Excellences, chers délégués, distingués, chers collègues, nous espérons que cette discussion a permis à tous et à toutes de mieux connaître et mieux comprendre la vision d'adhésion et les engagements en matière de droits de l'homme de certains des candidats au Conseil des droits de l'homme. Nous savons de par des expériences passées que cet événement favorise la confiance entre les États candidats au Conseil des droits de l'homme, la société civile et les Nations unies et que cet événement contribue à renforcer le dialogue international sur les droits de l'homme. Nous allons continuer à faire face aux défis auxquels sont confrontés les droits de l'homme et le multilatéralisme dans le contexte des crises mondiales multiples. Et nous sommes convaincus que l'échange de cette année a offert la même inspiration et a renforcé l'esprit de coopération. Au nom des co-organisateurs, je remercie tous les candidats pour leur temps et leur volonté de s'engager de manière transparente sur les questions des droits de l'homme ainsi que le public pour votre participation engagée. Merci de votre coopération et merci de votre attention. Ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir pu modérer cet événement au nom de ASG. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole aux organisateurs pour la fin de cette réunion. Merci. Merci beaucoup Adoul. Très bien mené, rondement mené. Merci beaucoup de votre coopération à tous et toutes. Ça a été très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation et merci de cette réunion. À bientôt. Merci. C'était bon de vous voir toutes et tous virtuellement. Au revoir depuis Genève. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...